Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver sur cette Web TV de la journée nationale des labels Ville Internet. Je suis Pascal Nicolle, le président de l'Association nationale des professionnels de la concertation, débalab, et nous allons animer cette Web TV toute la matinée à Montrouge, ici au Beffroi. On a deux invités pour cette table ronde consacrée au numérique dans l'administration locale. Le numérique révolutionne-t-il l'administration locale ? C'est le thème de cette petite table ronde qui va durer une dizaine de minutes. Donc je l'accueille Joël Mécantard, maire adjoint de Dijon, délégué à la modernisation du service public et à l'informatique. Merci de nous avoir rejoints. Et Alain Doyen, vice-président de la Mutuelle Nationale Territoriale. Vous êtes d'ailleurs aussi un ancien élu, donc c'est intéressant qu'on ait votre vision à ce double titre. Je vais tout de suite un peu lancer le débat parce que c'est vrai que quand on parle de numérique et d'administration, parfois on se dit, oh, les administrations, le temps qu'elles se mettent à toutes ces technologies, c'est long, c'est difficile. Parfois on les considère un peu en retard. Est-ce qu'à Dijon, par exemple, dans des villes comme les vôtres, on rattrape ce retard ? On est véritablement dans une modernisation, comme l'indique votre titre d'adjoint ? Je crois qu'on n'a pas spécialement de retard. On a pris le train en marche en même temps qu'il avançait, si je puis dire. Non, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, pour nous élus, l'avantage, c'est tout ce qui simplifie la vie de nos concitoyens. Et de ce point de vue-là, la modernisation du service public passe par l'informatique, passe par les nouvelles technologies, mais pas que. Et c'est assez intéressant de voir aussi le lien que l'on peut faire entre tout ce qui est nouvelles technologies et l'aspect humain, qui reste aussi un point, parfois, important pour nous. Et vous, Alain Noyen, vous êtes au contact de tous ces fonctionnaires qui sont en plein dans cette révolution numérique. Comment vous ressentez le mouvement, aujourd'hui, quand vous les interrogez, vous les côtoyez ? Ils souffrent un peu ou on accepte l'idée que ça va changer ? Je ressens le mouvement complètement positif et valorisant, puisque nous, au niveau de la Mutuelle Nationale-Territoriale, même si vous disiez que j'étais un ancien élu, même en restant jeune, puisque j'ai été maire pendant 31 ans d'une commune rurale, et j'avais une fonction de directeur dans une plus grande collectivité, donc baignée en plein dans la territoriale, mais puisque nous avons les agents des services publics locaux qui sont nos adhérents, au niveau de la Mutuelle Nationale-Territoriale, on a beaucoup de liens au niveau du digital avec eux, en particulier au moment des élections des conseillers de section, puisque maintenant, nous avons mis en place un système qui permet aux candidats des conseils de section de se présenter par le numérique, et le vote qui aura lieu à l'automne prochain, puisque nous avons 800 000 adhérents, se fera au moyen du numérique, pour la grande partie, puisque nous avons en moyenne 100 à 120 000 adhérents qui votent, ce qui est pas mal, en termes de proportion, et donc quasiment 80% qui ont souhaité la digitalisation d'un certain nombre de choses, y compris le remboursement en complémentaire, donc ce qui est quand même important, que 20% sur papier, ça change complètement la donne maintenant, et donc ces agents territoriaux qui sont nos adhérents sont complètement satisfaits de la démarche que nous entreprenons, au fil du temps, pour améliorer la satisfaction au travers de la protection sociale, mais de son environnement. Donc vous avez d'abord balayé devant votre porte, en quelque sorte, puisque la MNT maintenant est vraiment passée au numérique, jusqu'au vote qui intervient pour préparer vos congrès. Est-ce que plus globalement maintenant, dans les collectivités locales, vous sentez que ce changement se fait sans trop de heurts, ou est-ce qu'au contraire il y a des souffrances, on parle beaucoup aussi dans l'informatisation, la modernisation, la peur aussi d'un certain nombre d'agents qui ne sont pas forcément prêts à utiliser ces outils. Oui, mais il faut considérer qu'il n'y a pas de fracture numérique, ça je considère. Nous travaillons à peu près avec 16 000 collectivités territoriales, au travers de l'aide que peuvent apporter les dirigeants élus, et on s'aperçoit que dans la réforme d'un certain nombre de processus, on est complètement axé sur la valeur positive de nos actions. Et on sent bien qu'au niveau des adhérents, donc les territoriaux, acceptent volontiers toute cette réforme. Très bien, alors on va faire un focus peut-être un peu plus particulier sur Dijon maintenant, dans la ville et l'agglomération, parce que je crois que les services sont quand même maintenant pas mal mobilisés, la communauté urbaine, très récemment. Comment les choses se passent ? Vous êtes passé par des étapes, la dématérialisation des nouveaux services ? Il y a eu plein d'étapes, il y a eu plein de choses qui se sont faites, disons que, j'en profite, je vois un directeur des espaces publics numériques, qu'on a tout cet aspect citoyen où on favorise finalement l'ensemble de l'accessibilité aux technologies informatiques et du numérique pour les personnes qui étaient, par exemple, éloignées de ces technologies-là, pour les citoyens directement. Sinon, en dehors de cet apprentissage qui se fait par ces... Il y a eu huit, neuf espaces publics numériques sur Dijon qu'on appelle les pandas, points d'accès au numérique de Dijon et de son agglomération. En dehors de cela, on a développé toute une série, effectivement, de procédures dématérialisées, comme je crois que c'est assez classique, finalement, la dématérialisation. Ce qui était un petit peu nouveau dans ce que l'on a cherché à faire, c'est qu'on a monté un portail citoyen permettant, mydijon.fr, permettant à chaque citoyen d'avoir un compte, d'être inscrit. On a à peu près 25, je ne sais pas le chiffre exact, exact, entre 25 et 30 000 comptes jusqu'à maintenant. À la rentrée prochaine, on aura en plus l'ensemble des étudiants du campus qui seront, comment dire, identifiés directement avec leur... Ils ont une carte multiservice sur le campus Dijonais. Donc, tout de suite, on va avoir un nombre encore plus important de comptes ouverts. Et à partir de ce compte, alors, les utilisations sont très variables. On aura, par exemple, une famille qui va inscrire ses enfants à la cantine, qui va pouvoir jouer sur... Payer sa cantine, sa cantine également en ligne, pouvoir signaler quand l'enfant ne vient pas déjeuner, etc. On a toutes les applications qui sont liées, effectivement, à cette gestion en ligne. Puisque là, l'usager... Avant, jusqu'à une date relativement récente, cette date de deux ans, on avait cela sous poste fixe. Maintenant, c'est mobile. Je pourrais faire les... C'est là avec un compte, mydijon.fr. Vous faites dérouler le menu. Vous pouvez sélectionner éventuellement une téléapplication qui vous plaît davantage. Par exemple, les enfants, par exemple, vous voulez proposer un projet pour la ville. Voilà. On a développé pour ce qu'on appelle les commissions de quartier. On a développé la possibilité maintenant, y compris aux citoyens. Ça, ça va se mettre en place. Ça se met en place en ce moment. Cette nouvelle campagne, on a 9 commissions de quartier. Sur 9 commissions de quartier dans la ville de Dijon, avant, ça fonctionnait avec, disons, les élus. Pas les élus, puisqu'ils sont tirés au sort. Un système de tirage au sort parmi les habitants. On avait la possibilité, pour les habitants qui étaient dans ces conseils, de proposer des projets, sachant que chaque commission a une enveloppe de 40 000 euros pour des projets d'investissement. Maintenant, un citoyen, je dirais lambda, même non tiré au sort dans une commission de quartier, va accéder à toute la procédure pour proposer un projet. Ensuite, bon, c'est expertisé. Il ne s'agit pas de proposer n'importe quoi. Il y a l'analyse de la fiabilité par les services techniques, etc. Il y a une discussion. Et tout ça va dans le sens de l'amélioration de la démocratie locale. Vraiment... C'est un sujet auquel on est très sensible, bien sûr, à des balades. Un dernier mot pour Alain Doyen. Dans le quotidien des agents, vous leur donnez aussi des conseils dans l'utilisation des outils numériques. J'imagine, en termes de prévention de santé, on sait que beaucoup de troubles peuvent être aussi engendrés par l'utilisation intensive des écrans, les positions de travail. Vous êtes aussi sur ces sujets ? Alors, on axe beaucoup au travers des espaces que l'on a créés. Alors, l'espace militant pour ceux qui sont investis, en particulier les administrateurs et les membres des conseils de section, est un espace adhérent. Et nous avons beaucoup d'actions avec les collectivités, en collaboration avec les collectivités, sur la prévention. Parce que je crois qu'on n'y attache pas assez d'importance. On n'y attachait pas assez d'importance. Et par rapport aux maladies psychosociaux, et ça c'est important, le stress, etc. Donc le positionnement, et on a beaucoup, vous savez, au travers des collectivités territoriales, 254 métiers. Beaucoup de métiers plus ou moins difficiles, en particulier celles et ceux qui sont dans les services techniques. Donc le positionnement est important. Mais également au niveau des services administratifs, par rapport à un positionnement devant un écran d'ordinateur. Quand vous imaginez qu'une personne peut passer, outre les 8 heures par jour, devant un écran, vous imaginez au bout de 20 ou 30 ans d'activité. Et les problèmes qu'on peut avoir sur les métacarpiens, c'est pas grand chose. Mais c'est vrai que ça pose des problèmes médicaux et qui entraînent des dépenses après, a posteriori. Donc il est important de travailler énormément, et on le fait de plus en plus, avec les collectivités, sur la prévention. Et on se déplace à l'intérieur des collectivités pour aller présenter tous les systèmes de prévention que l'on peut avoir, parce qu'on souhaiterait le bien-être au travail. Un grand mot, mais pour y arriver, il y a beaucoup de démarches à entreprendre. C'est un enjeu important. Un dernier mot, Joël Mécantard, de votre côté. Qu'est-ce que vous apporte le label Ville Internet à l'interne ? Est-ce que ça aide à motiver les équipes, à les orienter à leur travail ? Ça aide à motiver les équipes et ça montre qu'il y a plusieurs aspects sur l'Internet. Là, on est vraiment sur l'Internet citoyen. Et c'est cet aspect, je dirais, humain, relation avec nos administrés, se sentir proche d'eux et qu'eux se sentent proches de leur collectivité, qui est une sorte de symbiose par ce système-là. Que ce soit très interactif, qui nous intéresse. Et pour nous, ça change le label de ce point de vue-là. C'est une vision qui n'est pas celle, par exemple, on a d'autres sujets sur l'entreprise, sur tout cela, mais c'est plutôt l'aspect, on va dire, Internet citoyen. Comment rendre le citoyen acteur de la vie démocratique locale, par les processus que j'ai présentés. Il y en a bien d'autres, mais on ne peut pas aller très très loin. Bon, voilà, ça pour nous, c'est une question prioritaire. La démocratie citoyenne, l'informatique, il peut y contribuer. Et je crois que c'est un point important. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre ici même, à Montrouge, au Beffrois, au métro, donc, Mairie de Montrouge. C'est très facile d'accès si vous êtes encore, par exemple, en région parisienne ou en train de nous rejoindre. N'hésitez pas à venir participer à cette Web TV ce matin, à fréquenter les stands de nos différents exposants, et puis bien sûr, à participer cet après-midi aux cérémonies de remise du label. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada